Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe de RollerEnLigne.com teste pour vous la roue de roller course Bont Avenger en 110 mm et dureté double X-form. La principale particularité de cette roue réside dans sa jante en aluminium. Les roues en aluminium sont peu courantes sur le marché. En effet, l'usinage d'une roue aluminium coûte bien plus cher qu'un noyau moulé en matière plastique et de plus il est difficile de compenser la rigidité apportée par cette matière. Bont a trouvé le compromis qui lui convenait en confiant le moulage du surnoyau à la firme américaine MPC. Autre spécificité de cette roue, il s'agit d'une double densité, c'est à dire que l'uréthane utilisée à l'intérieur de la roue est plus tendre que celui à l'extérieur. Le montage des roulements se fait assez bien malgré la rigidité du noyau, toutefois il reste préférable d'utiliser la presse Bont qui permet de faire une insertion plus facile déroulement. Bont a apporté un soin particulier à l'alésage qui est fait après l'anodisation. Nous avons d'abord testé la roue Bont Avenger en roller course. Elle s'avère très bonne et performante sur le sec, même en fin de poussée ou lors des prises de car marquées. C'est plutôt rassurant. Sur sol mouillé, l'adhérence reste satisfaisante, c'est donc une roue assez polyvalente. Maintenant parlons roulage, il est simplement excellent. Nous le devons notamment à la masse importante du polyuréthane réparti à la périphérie de la roue. Cela accroît notamment l'effet gyroscopique quand la roue tourne à grande vitesse. L'usure s'avère lente et régulière, ce qui est plutôt une bonne chose au regard du prix des roues. La surface de la roue reste bien homogène, même après l'avoir maltraitée sur des revêtements dégradés. En cela, elle pourra aussi s'utiliser en patinage longue distance, mais de préférence avec une platine un peu souple pour ne pas renvoyer trop les vibrations. Sur voie verte et sur marathon, la roue s'exprime pleinement sur des longues lignes droite quand vous atteignez les vitesses élevées. Il est préférable de l'utiliser sur un revêtement plutôt lisse. Sur piste, la roue garde une bonne accroche dans les virages malgré sa raideur. Certains trouveront cependant qu'elle manque un petit peu de flex. Nous avons également testé la roue Bont Avenger en slalom vitesse. Elle s'avère plutôt performante, avec une grande réactivité entre les plots. C'est une roue précise et nerveuse qui mérite l'intérêt des patineurs de slalom vitesse. Concernant son rapport qualité prix, la finition est impeccable, Bont est réputée avec MPC pour apporter un soin particulier à ses produits. Il faut dire qu'à 28€ l'unité, nous n'en attendions pas moins des deux marques. Ce prix important s'explique par plusieurs raisons. Le coût de l'aluminium est plus élevé que celui d'un noyau en composite. L'usinage d'un noyau alu nécessite un temps machine largement supérieur. Et enfin, la fabrication d'un sur noyau à double densité est également plus longue car elle se fait en deux étapes de moulage. Pour résumer, nous conseillons la roue Bont Avenger pour une pratique intensive du roller course, sur piste ou sur route. Elle pourra convenir également à la pratique du slalom vitesse. Bien qu'un peu lourde son rendement à vitesse élevée en fait vraiment un modèle très performant, nous avons particulièrement apprécié le roulage de son sur noyau et la faible déformation de la jante. Elle sera toutefois recommandée pour des surfaces bien lisses et roulantes car elle renvoie quand même bien les vibrations. Cette vidéo vous a plu ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'info roller. Vous pouvez également faire un don à l'association par le biais de Tipeee ou Paypal. Merci et à la prochaine fois ! Sous-titres par Jérémy Diaz